Salut à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, donc c'est l'ouverture de la case 10 de mes calendriers de l'Avent et celui de Grogu comme d'habitude donc ils sont juste là derrière moi, j'ai pas eu le temps de les ouvrir aujourd'hui donc je les ouvre que le soir pourtant des samedis mais c'est parce qu'on reçoit ce soir et du coup ça fait que j'ai pas eu le temps entre les courses, les balades à Grogu et tout, le bazar du coup j'ai vraiment pas eu le temps de faire un calendrier, c'est pour cela que j'ai fait à cette heure là donc c'est parti et j'ai réfléchi aussi pour l'année prochaine, alors je pense essayer de voir la case des bougies pour prendre un bijou je pense, un calendrier bijou je pense et pour le chocolat, sans doute le Milka ou un autre, ça je verrai, je suis en train de voir finalement pour un autre et peut-être un calendrier encore à Grogu de friandises parce que je sais qu'ils kiffent ça donc voilà mais peut-être pas les Trixie, ça sera peut-être un autre enfin je parle déjà de Noël 2023 alors qu'on est Noël 2022 bref ça c'est tout moi ça, je me projette tout le temps dans l'avenir par conséquent voilà c'est un petit peu, bah c'est un peu moi quoi donc par conséquent je parle tout le temps de l'avenir au lieu de ce qui va arriver voilà, enfin au lieu de ce qui va arriver maintenant quoi bref, à part cette petite aparté nous allons commencer les calendriers de l'avant c'est parti, donc comme d'habitude maintenant j'ai mon petit déroulé de chaque jour c'est d'abord celui de Grogu et après c'est les miens enfin ce sont les miens pardon et du coup je regarde, je cherche et après je vous montre la case 10 ça y est je l'ai trouvé enfin la case du jour, en fait d'abord je la cherche et après je vous la montre je préfère faire comme ça parce que si je suis là à vous montrer le calendrier de l'avant et à la chercher, ça le fait moyen parce que bon du coup comme je suis pas en face je vois pas bien sinon, forcément donc c'est parti, elle est juste là la case 10 donc c'est parti j'aurais pu carrément me spoil puisque la case 7 elle est ouverte juste là donc j'aurais carrément pu me spoil mais je l'ai pas fait oh c'est un truc nouveau ça je crois il a carrément jamais eu ça par contre on est d'accord que ça ressemble pas du tout à ce qu'il y a sur la photo il y a un monde entre ce qu'il y a sur la photo et ça il les connait pas encore donc c'est trop bien, c'est une nouveauté mais il y a carrément un monde je vous montre tout de suite donc vous voyez, c'est ça qu'on a eu enfin que Grosgoo a eu, c'est ça et ce qu'il y a sur la photo, il est là donc on est d'accord que c'est pas du tout du tout pareil il est censé y avoir une petite barre blanche au milieu je sais pas si vous voyez bien mais il est censé y avoir une petite barre blanche au milieu ou quelle est la barre blanche, on se demande mais enfin, bref, c'est para, c'est pour chien il va kiffer, c'est l'essentiel voilà voilà donc je vous montrerai toutes les cases de demain à la fin de la vidéo voilà ah, une petite araignée, bon c'est pas grave, elle est minuscule donc ça peut le faire s'il est pas dans mon champ non c'est bon je fais ça parce qu'en fait il y a une araignée sur le mur comme j'aime pas je regarde où est-ce qu'elle a sa toile bon ça doit être sur le plafond certainement parce que là elle est en train de monter, s'aider à monter donc à mon avis elle est là au plafond la toile à coup sûr bref, on va pas passer de temps sur un araignée voilà, c'est juste que j'aime pas ça donc je la surveille donc voilà pour gros goût, c'est des petites barres je sens pas, encore une fois je sens pas à travers le paquet parce que c'est un paquet fraîcheur complètement hermétique donc je sens rien mais ça doit sentir la viande comme d'autres friandises c'est un peu chelou à l'arrière mais je pense que c'est normal bref c'est un peu, à mon avis ça va être comme l'odeur de ces trucs là je sais pas si vous voyez l'odeur de ça là voilà bref, on a passé un quart d'heure sur son calendrier de l'avent je vais me concentrer sur les miens maintenant donc c'est parti le 1000 quart on a le petit déroulé maintenant donc ça sera toujours le même je pense jusqu'au 24 jusqu'à la fin à moins que je change d'ici là mais je pense que ça sera toujours le même déroulé voilà j'ai trouvé la case 10 donc elle est juste au niveau des pieds du Père Noël c'est parti pour l'ouvrir et je vous montre juste après je vais essayer d'ouvrir comme ça comme le calendrier à gros goût c'est mon calendrier bougie par contre que je peux pas ouvrir comme ça oh jolie la petite figurine du jour enfin la petite figurine en chocolat du jour bien faite en plus ils les font super bien les 1000 quart franchement je suis choquée c'est pas des petits trucs banals genre comme vous retrouvez dans les calendriers de l'avant à 2-3 euros celui-là il est quand même presque à 7 euros je crois ou 5 euros je ne sais plus mais franchement regardez-moi ça c'est une petite voiture et c'est tout en relief genre bon il y a juste au dos où il n'y a pas de de relief comme l'avant là comme ça donc elle est toute simple mais franchement c'est pas mal hein jolie au top bref je la mangerai après et l'image du jour c'est des petits oiseaux voilà tout simplement hop je vous remontrerai après la case alors par contre pour le bougie je ne sais pas si je pourrais vous la montrer quoique si je peux le soulever pour le Trixie et le Milka je vous montrerai les deux cases de demain après et bah le bougie aussi je pourrais vous le montrer mais bref je pense que vous allez déjà le voir rien que ce que je vous montre la case 10 elle est là la case 10 bon ça par contre je le pose pour l'ouvrir je reviens tout de suite après l'ouverture parce que là clairement il est super lourd donc celui là bah je ne peux pas le porter ah par contre là il n'y a aucune case d'ouvert oh non il s'est ouvert à l'intérieur je vais me faire mal c'est bon j'ai réussi est-ce que ça a un rapport parce que devant chez la case 10 il y a des cookies alors je ne sais pas si ça va sentir le cookie j'en ai marre je ne sais pas reconnaître une fois sur surtout là je sais reconnaître genre celle d'hier je ne sais pas si vous avez vu la vidéo mais j'ai su reconnaître que c'était mûr mais alors là cannelle je pense que ça sent fort on n'en a pas encore vu la cannelle j'ai l'impression cookie ou valide j'hésite mais c'est ce qu'en fait c'est l'image qui me fait penser à cookie parce que c'est des petits cookies sur l'image écoutez je ne sais pas franchement je ne sais pas c'est pour ça aussi que j'hésite à elles sont magnées dans les bougies mais j'hésite à reprendre parce que déjà les odeurs on ne les sent pas trop comme ça il n'y a que la mûre sauvage qu'on sent vraiment fort après la cannelle et tout je pense parce qu'on n'en a pas encore eu donc voilà mais j'hésite à le reprendre parce que déjà on ne le sent pas beaucoup c'est des petites bougies bon certes c'est des belles bougies mais petites on ne sent pas beaucoup et en plus tout simplement quand ça brûle on sent mais alors rien du tout c'est nadin l'odeur quand ça brûle je la cherche encore sérieusement mais sinon elles sentent bon c'est vrai j'avoue qu'elles sentent très bon donc pour aujourd'hui on a eu une petite bougie senteur je ne sais pas j'hésite entre entre vanille et cookie mais je ne sais pas et ça pour gros goût et ça pour moi voilà voilà donc je vais vous montrer les petites cases de demain et après je vais vous laisser du coup la petite case pour gros goût donc la case 11 elle est juste en haut là juste au niveau du chien qui est en train de sauter voilà voilà à côté de la case 4 tiens je vais me spoiler j'ai envie de me spoiler putain je crois que c'est un truc qu'il a déjà eu ça ah si ouais c'est carrément un truc qu'il a déjà eu mais qu'il a pas encore goûté je crois que j'ai fini par les faire goûter j'aime bien des fois me spoiler bon je sais un peu c'est chiant mais bon de toute façon demain j'aurais déjà oublié ce qu'il y a dans la case 11 donc c'est pour ça je peux regarder Milka on voit pas du tout ce qu'il y a ouais Milka on voit pas du tout elle est là mais j'arrive pas du tout à voir donc c'est pas plus mal ouais non on voit rien la case 11 est juste en bas là juste là et ensuite la case de bougie elle est alors là je pourrais carrément me spoiler si je le voulais parce que les deux cases ici sont ouvertes d'ailleurs je me spoil j'aime bien des fois une blanche pour demain après je ne sais pas quelle senteur c'est mais voilà elle est là la case 11 je sais déjà que c'est une blanche mais je sais pas le motif sur la bougie elle a la senteur donc voilà voilà donc sur ce la vidéo est à présent terminée j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant des pouces bleus des commentaires ça me ferait super plaisir et en entendant la vidéo de demain de la case 11 je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain bye 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 !